Musique Écoute franchement, je suis hyper content que tu aies réussi à rebondir. Quand on m'a dit que tu t'étais retrouvé sur le carreau à la fermeture de ta boîte, je me suis dit, mon vieil Héphaïstos, il faut que tu fasses quelque chose pour ton copain Héros. Eh ben je vois que tu t'es très bien débrouillé tout seul. Ah c'est gentil, c'est vrai que ça n'a pas été facile au début. Avec l'explosion des sites de rencontres et des applications de drags géolocalisés, je ne pouvais plus faire face à la concurrence. Tu m'aurais vu sur la fin volter le cul à l'air au-dessus d'Athènes, en espérant repérer deux amoureux à qui lançaient des flèches, tandis que tout le monde avait le nez fourré dans son smartphone. Mais comment t'as eu l'idée de créer Cupidon Dating ? Je me suis dit qu'il fallait tirer parti de mon savoir-faire pour proposer un logiciel de mise en relation un peu classe. Mais qui c'est qui s'inscrit sur ce genre de site ? Ah mais tout le monde, c'est ça qui est super. N'importe quelle athénienne de base se crée un profil et entre en contact avec des mecs de toute la Méditerranée. Tiens, regarde les filles de la table d'à côté, je te parais qu'elles en parlent. Regarde, je viens de m'inscrire sur un nouveau site de rencontre. Ah mais c'est trop cool ça, montre-moi ! Sur mon profil, j'ai mis une photo de profil. Ça fait pas trop égyptienne ? Ben, disons que tu vas avoir du succès avec des archéologues, quoi. T'as mis quoi comme phrase d'accueil ? Recherche un mec mortel. Ouais, tu trouves ça naze ? Non, 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 t'as raison. Il vaut mieux les zapper direct, les immortels, là, les dieux, les titans. Tu t'éclates au pieu une soirée, après le lendemain, te retrouves dans Closer ou dans Homer, merci bien. Fais voir qui tu as sélectionné. Achille. Oh, le canom ! Pas mal, hein ? Le problème, c'est qu'il m'a tout de suite proposé un plan à trois. Alors ça m'a calmé direct. Tiens, regarde celui-là comme il est sexy, non ? Ah, le taureau ! Oui, les oreilles, la queue, je suis pas sûre qu'il ait beaucoup de conversation, quand même. Eh mais Attam, refais voir tous les profils, là ? Oh, purée, regarde-moi ça, c'est la même adresse mail pour tous les mecs. Ah ouais, mais c'est carrément une grosse arnaque ! Jean-Claude Zeus at Olympe.net Jean-Claude Zeus ? Mais on le connaît, lui, en plus ! Ben oui, tu sais, c'est le type que je m'étais tapé pendant le séminaire du bureau dans le Dodecanèse. Tu déconnes ? Mais moi aussi, j'ai couché avec lui à sa motrace. Tu sais, quand j'ai accompagné le voyage de classe. Franchement, c'est pas la peine de perdre son temps à draguer sur des sites soi-disant premium si c'est pour retomber sur les plus gros cutars de l'Antiquité, hein ? Vas-y, on te désinscrit. Dis donc qu'il est pas complètement au point, ton système. Bon, je fais un mail tout de suite à mon technicien réseau pour qu'il rembosse l'algorithme du site. Oh là là, j'en peux plus de cette technologie. C'était quand même plus simple avant, hein ? Eh ben, je te le fais pas dire. Et une bonne paire de flèches dans le schpoun, c'est zou ! C'était parti pour l'amour éternel. Je vais te dire un truc, Eros. On est trop romantique. Chers compagnons, vaillants guerriers, amis délégués syndicaux, représentant le personnel navigant de l'Odyssée, j'ai une communication à vous faire. Quand Ulysse commence comme ça, c'est qu'il va essayer de renégocier nos RTT. Cette fois-ci, je ne veux pas vous parler de réduction du temps de traversée ou de remise en cause de la pénibilité. Ah ben, tu vois, t'étais mauvaise langue. Je viens de recevoir un courriel de Circé, m'informant de l'imminence d'un danger sur la route maritime que nous nous apprêtons à emprunter. Des sirènes maléfiques charment de leur voix les voyageurs et les entraînent vers les abysses. J'ai cependant décidé de maintenir le plan de navigation. Pour garantir le confort et la sécurité de l'équipage, j'ai décidé de distribuer à chacun d'entre vous des appareils qui devraient vous prémunir de tout danger. Hé, mais c'est hyper sympa ! C'est quoi ces trucs ? Bah, c'est un smartphone ! Tous les guerriers du Péloponaise en ont un ! Tu peux stocker toute ta musique et tous tes films dedans, c'est hyper pratique quand t'es en voyage ! Ça a dû lui coûter une blinde ! Ouais, enfin t'inquiète ! Je te parie qu'il a juste profité du saccage de l'Apple Store pendant la prise de la ville de Troyes pour piquer un carton dans les stocks. iPhone 3 ! Ah ouais, t'as raison. Enfin, c'est cool quand même, hein ! Chacun de ces appareils est doté d'une paire d'oreillettes. Je vous demande expressément de ne pas les quitter durant toute la traversée. Il ne faut pas que vous entendiez les sons extérieurs sous aucun prétexte. Ceux qui ont écouté les voix des sirènes ont été perdus à jamais. J'ai podcasté pour vous une sélection de chansons grec typiques qui devraient vous permettre d'échapper ainsi à une mort certaine. George Michael, Athéna Mouscoury, Artemis Roussos ? C'est plutôt si on écoute ça qu'on va vers une mort certaine. Pendant ce temps, je serai moi-même attaché par vos soins au mât du bateau avec des liens solides. Et même si je vous ordonne de me détacher, vous ne devrez jamais céder à mes supplications avant d'avoir franchi ces périls. Je rêve où il nous propose un plan bondage, là. Ah bah, elle est belle, la modernité. Chacun avec ses petits écouteurs, plus personne ne se parle. C'est vraiment le triomphe du moi-moi-moi, hein. Quoi ? J'ai dit, on ne retire pas ses oreillettes ! Ulysse, 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 Ulysse ! Rembourse les 320 milliards prêtés par l'Europe. Ulysse, dégage un excédent budgétaire de 3,5%. Transforme ton système fiscal. Non, non, détachez-moi ! Et le prêt du FMI à 1,5%, Ulysse. Réforme ton système de retraite. Divise de 230% le salaire de tes fonctionnaires. Pitié ! Non ! Ah, c'est insupportable ! Rétablis le contrôle des champs. Ah ! Alors, ça a marché ? Pas vraiment, à croire que les Grecs sont complètement bouchés. J'ai bien peur que les sirènes de la Banque Centrale Européenne ne soient pas assez efficaces face aux ruses et Ulysse. Bon, bah, on va envoyer la deuxième équipe. Vous, vous êtes sûr ? Vas-y donc, j'écoute. Commission Européenne à l'appareil. Envoyez-leur les sirènes de la Bundesbank. Edith, à table ! Une minute ! Il est encore en train d'écouter le jeu des Milobols. Alors, énigme numéro 5. C'est une question rouge qui nous est envoyée par Marilyn Sophocle de Thessalie-sur-Argence. Vous êtes prêt ? Prêt ! Mon mari a occupé des fonctions importantes à Ithac. J'ai été rémunéré comme assistante à la mairie de Sablé-sur-Sparte pendant toute l'Antiquité sans qu'aucun mythographe n'ait été capable de fournir une preuve de cette participation à l'histoire cricolatine. Je suis, je suis... J'hésite. Mais réponds ! Je propose Iphigénie. Oh, quelle buse, alors ! Iphigénie, non, eh bien, pas du tout. C'était Pénélope. Évidemment, épouse d'Ulysse et maire de Télémac, lui-même employé comme attaché parlementaire pendant la guerre de Troyes, alors même qu'il était en stage à Bruxelles. Désolé, monsieur Thésée. Oh, ils sont nuls, c'est pas possible ! La semaine prochaine, nous serons dans le Pénoponaise, le 13 à Corinthe. Non, mais pourquoi pas participer ? Polybe a raison, puisqu'ils viennent à Corinthe, tu devrais t'inscrire. Tu as toujours réponse à tout. Et en plus, tu peux gagner 1000 balles, c'est pas rien ! Si tu sais pas quoi en faire, moi je te les prends pour refaire la toiture de notre palais, hein ! Nous accueillons aujourd'hui un nouveau candidat, monsieur Oedipe Benlayos. Bonjour, Oedipe. Bonjour. Alors, vous exercez une profession intéressante, très caractéristique de cette région, je crois, puisque vous êtes prince de Corinthe. Tout à fait. En fait, c'est lié à mon père qui est roi de Corinthe, et donc je me suis mis prince à mon compte. Une sorte de PME familiale, en quelque sorte. Tout à fait. Alors, nous commençons avec une première question. Tout à fait, réponse exacte. J'ai quatre pattes le matin, deux le jour et trois le soir. La réponse est l'homme, bravo ! Écoutez, vous avez déjà répondu à 14 questions avec succès, c'est un record dans l'émission, mais vous pouvez tout remettre en jeu avec la question noire et tenter le... Banco ! Banco ! Banco ! Je dis banco. Alors, écoutez bien. J'ai été adopté par un roi et une reine qui ne m'ont jamais avoué qu'ils n'étaient pas mes vrais parents. Ah bah ça, y'a du monde ! Je vais tuer mon père et coucher avec ma mère. Quelle horreur ! Ma fille Antigone va être emmurée vivante pour avoir voulu enterrer son frère contre la volonté de son oncle ? Euh... Kim Kardashian ? Eh bien, pas du tout. La réponse était vous-même. Et oui, Oedipe, fils de Laios et de Jocaste, adopté par Polybe et Mérope, parricide et incestueux. Quel dommage ! Bon, eh bien, malgré tout, le jeu des Milobols vous offre la collection des œuvres de Sigmund Freud, ainsi qu'une place pour une consultation gratuite d'un psychanalyste dans la région du Péloponnèse. Quant à nous, je vous dis... Bonsoir ! Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le privilège de pouvoir visiter les services de l'hôpital de la Piti-Salpêtrière de Delphes, accompagné par le professeur Asclepios en personne. Bonjour. Professeur, vous êtes médecin-chef ici depuis un millier d'années, véritable dieu de la médecine, et vous avez développé le service de maternité le plus performant de toute la mythologie classique. Oui, c'est vrai que nous avons réussi un certain nombre d'opérations délicates qui ont permis à des naissances d'avoir lieu, alors même que le pronostic initial était relativement pessimiste. Alors, pour nos spectateurs, je rappelle que c'est ici qu'est née Athéna, une césarienne un peu particulière, je crois. Oui, en effet, on a dû réveiller Faïstos en pleine nuit pour ouvrir le crâne de Zeus à coup de hache, mais finalement, ça s'est bien passé. Et c'est dans cette chambre qu'a eu lieu une première médicale, je crois. Ah oui, vous faites allusion à la naissance d'Aphrodite, j'imagine. Son père, Ouranos, avait eu ses testicules tranchés à coups de fossiles. Mais grâce à une goutte de sang tombée dans la mer, on a réussi à inséminer un coquillage pour donner naissance à une ravissante petite déesse. C'est une très jolie histoire, en effet. Et pour Eric Tonio, ça a été plus dur, je crois. Ah oui. Là, comme le sperme d'Ephaïstos avait atterri sur la jambe d'Athéna et qu'elle avait essuyé la semence avec un bout de laine, on s'est dit qu'on pouvait essayer d'enterrer le tissu afin de féconder la terre. J'ai eu l'idée en lisant Barbe à Papa. Et j'ai lu aussi que c'était dans votre service que Dionysos avait vu le jour. C'est ça. Sa mère s'est mêlée et était morte en couche, alors on a procédé à un transplant du fœtus à l'intérieur de la cuisse de Zeus qui a porté le bébé jusqu'à sa naissance. À ma connaissance, c'est le tout premier cas de gestation pour autrui dans la mythologie antique. Euh... Vous n'entendez pas des bruits dehors ? Ça doit être encore une manifestation de mortels contre les pratiques médicales des dieux gréco-latins. Une famille, c'est un papa plus une maman plus cinq esclaves ! Oui, ils sont pour une conception plus traditionnaliste des choses. Mais qui est cette femme en toche fluo qui essaie de s'attacher à la grille de l'hôpital ? Phrygienne Barjot, une militante d'Asie mineure radicalisée qui traîne dans toutes les manifs. Elle essaie de se faire passer pour une vestale alors que tout le monde sait qu'elle a commencé comme gogo danseuse chez Dionysos la Saumur. Non mais comprenez-moi bien, je n'ai absolument rien contre les dieux grecs. J'ai moi-même des amis demi-dieux avec lesquels j'adore faire du shopping ou prendre le thé. Olap, tous pourris ! Ludovine, tu exagères. Ils ne sont pas tous pareils. Nous sommes toutes habillées en Hermès, par exemple, et ça ne nous pose pas du tout de problème. Non, c'est vrai, Hermès, ça va encore. Enfin, le principal, c'est de mettre fin à ces pratiques contre-nature et d'abroger la loi qui autorise la procréation mythologiquement assistée. Le professeur Asclepios doit immédiatement cesser d'encourager les dieux à se multiplier anarchiquement avec la PMA dans tout le pourtour méditerranéen comme c'est le cas aujourd'hui. On est dans la mythologie occidentale ici, pas à Babylone où Bénarès avec leurs 220 enfants par dieu entassés dans des temples de 12 mètres carrés ! Dites donc, elles sont vraiment très réaxées, ces filles. Bon, ce n'est pas bien grave. Tant qu'elles ne nous inventent pas de monothéisme, on est encore tranquilles.